salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur catch collector on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing comme vous pouvez le voir cette partie on va regarder ce qu'on a dedans alors qui a déjà deviné et il s'agit bien sûr d'une ceinture mais laquelle n'importe laquelle on va retirer le papier bull il s'agit du titre intercontinental on enlève le carton alors pour ceux qui ont vu c'est pas les cartons habituels alors pourquoi parce que ce n'est pas un produit wwe tout simplement parce que les ceintures sont vraiment trop trop chers donc si vous voulez cette ceinture en produit officiel on est sur 464 euros ajoutez à ça les frais de port c'est c'est vraiment trop donc là je suis passé par un un fabricant un fabricant qui est basé à l'étranger alors c'est du c'est du cuir fait main je vais enlever tout ça et voilà la ceinture alors mes premières impressions sur la ceinture bon clairement on manque un peu de relief le 3d est pas top top vous pouvez le voir comme ça c'est vraiment quand même vachement plat par rapport à l'original sinon par rapport au au cuir le cuir est très fin très fin bon déjà je pense que c'est du vrai cuir j'imagine oui par contre c'est vachement fin c'est vachement fin on a quand même les logos wwe qui sont là les plaides sur les côtés sont assez plein également ça reste une belle ceinture on n'est pas sur la qualité vraiment wwe si c'est clair oui au verso avec ses fins c'est mon avis c'est juste un revêtement qui était collé ici derrière et voilà voilà la ceinture donc par rapport au niveau du prix là on est sur du 220 euros frais de port compris donc on divise le prix plus que par deux on est sur du moins 55% donc ça vaut quand même la peine voilà je vous laisse juger par vous même et voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas lâcher un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien rater à bientôt 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1